Bonjour à tous, à vous chers invités, et à vous qui nous écoutez à la maison, et à vous chers publics, je suis Mélia Moreira, et moi Léane Christy. Et nous sommes vos présentatrices pour cette première édition du Naraction. Ce talk show s'inspire du podcast Popcorn, que vous connaissez peut-être, et que si vous ne connaissez pas, nous vous invitons grandement à aller découvrir. Aujourd'hui, nous allons échanger autour de l'utilisation du récit dans la stratégie de communication. Henry Jenkins décrit le Transmedia ou le Transmedia Storytelling comme un processus dans lequel les éléments d'une fiction sont dispersés sur plusieurs plateformes médiatiques dans le but de créer une expérience de divertissement coordonné et unifié. Le but est ainsi de développer un contenu narratif sur plusieurs médias en différenciant le contenu développé et les capacités d'interaction en fonction des spécificités de chaque média. Le Transmedia va au-delà du cross-média ou plurimédia dans la mesure où il ne s'agit pas de décliner le contenu principal sur des plateformes complémentaires, mais d'avoir un récit spécifique à chaque plateforme et de donner la possibilité au public d'utiliser différents points d'entrée dans l'histoire. Vous le savez déjà, mais le Transmedia a été à l'origine utilisé pour les contenus narratifs, principalement éditoriaux, télévisuels, voire même parfois dans le jeu vidéo. Il s'inscrit également aujourd'hui dans une démarche à des fins marketing, voire professionnelles. Notre première invitée est Sarah Reynaud. Merci d'avoir répondu présente à ce talk show. Je voulais vous demander si vous pourriez nous présenter en quelques mots votre entreprise et ce que vous faites au quotidien. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Moi c'est Sarah, je suis la fondatrice de MyMojo. Nous sommes le premier crowdfunding dédié à la formation et à l'éducation. Et nous avons en parallèle un studio de production Digital Learning où on conseille et on produit des dispositifs d'apprentissage, des dispositifs pédagogiques. Et on utilise beaucoup les techniques, si je puis dire, du Transmedia pour aller engager l'apprenant, même dans les dispositifs de communication, parce que ça commence par là, et pour le faire atterrir dans un beau parcours d'apprentissage. Merci beaucoup. Notre deuxième invitée est Jessica Debiderand. Merci Jessica pour votre participation avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre poste ? Oui, donc moi je suis... C'est bon. Donc enseignante chercheuse à l'université Bordeaux-Montagne et je travaille sur essentiellement la culture et l'impact du numérique dans la culture. Et donc j'ai travaillé avec Mélanie Bourda, ici présente notamment sur la valorisation du patrimoine via le Transmedia Storytelling. Eh bien ça fait une super transition puisque notre troisième invitée c'est Mélanie Bourda. Et du coup je vais vous demander de nous préciser peut-être vos activités que vous faites au quotidien. Au quotidien ? Pas au quotidien mais en tout cas d'après la majorité du temps. D'accord. Donc oui je suis Mélanie Bourda, maîtresse de conférence HDR à l'université, responsable du master conception de projet numérique et narration de Transmedia. Effectivement je travaille donc sur les stratégies de Transmedia Storytelling et sur les études de fans autour des séries télévisées. Et donc effectivement j'emmène des projets notamment avec Madame de Biderand sur... Madame de Biderand ? Jessica de Biderand sur le Transmedia Storytelling et la valorisation du patrimoine. Et un futur projet sur la représentation et la réception des sexualités adolescentes dans les séries Netflix. Merci beaucoup. Nous serons aussi aujourd'hui accompagnés de nos trois chroniqueurs préférés que j'ai nommés Victoria, Valentina et Léopold. Donc que vous découvrirez tout à l'heure à travers trois chroniques toutes les plus intéressantes les unes que les autres. Valentina va commencer et nous présentera un dernier souffle sur Marseille. Victoria va nous informer sur Malfos, l'enquête dont vous êtes le héros. Et pour finir, Léopold va nous offrir une super chronique sur Silent Hill, l'horreur sous toutes ses formes. Je vous souhaite un très bon talk show et ça va commencer par Valentina. Donc tout le monde ici a déjà sûrement entendu parler du sujet de la première chronique. Voir a déjà passé son week-end lové dans le canapé de Mémé à regarder cette célèbre série française à défaut de pouvoir regarder autre chose. On a même peut-être des fans ici, qui sait ? Cette chronique s'intitule « Un dernier souffle sur Marseille » et vous sera présentée par Valentina. Avez-vous, chers publics et vous aussi, chers invités, une petite idée du sujet de celle-ci ? Oui ? Évidemment ! Bingo ! On laisse donc la parole à Valentina qui va nous éclairer sur le sujet. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler de la stratégie de Transmédia développée autour de la série française « Plus belle la vie ». Alors, petit rappel pour ceux qui auraient oublié. « Plus belle la vie », c'est un feuilleton français créé d'après une idée originale d'Hubert Bessot. Donc, ce feuilleton, depuis de 18 saisons et 4600 épisodes, oui, c'est beaucoup, raconte le quotidien des habitants d'un quartier fictif de la ville de Marseille, le Mistral, diffusé du lundi au vendredi sur France 3 depuis le 30 août 2004. Il s'est pour le plus grand malheur des fans arrêté ce 18 novembre dernier. En ce qui concerne la stratégie Transmédia, « Plus belle la vie » est l'exemple que le Transmédia storytelling n'est pas réservé aux grandes productions américaines, mais peut-être aussi adapté et développé autour d'un feuilleton télévisé français. Donc, basé sur les sept principes du Transmédia, je vais désormais vous présenter quelques exemples de supports utilisés pour éclater la narration, afin de permettre aux fans de s'impliquer et d'interagir. Alors, le premier élément, c'est un magazine qui était vendu dans les kiosques et qui sortait tous les premiers mercredis du mois. Il est accompagné d'un DVD qui contenait 10 épisodes et un bonus, qui racontait des anecdotes de la série. La vente de ce magazine s'arrêtait en 2010, après 58 numéros édités. Autre élément, en 2005, est sorti pour les fans de la série et surtout du fameux générique « Un album » intitulé « Plus belle la vie » qui reprend le fameux générique de début, interprété par la chanteuse Eva. Autre support qui a été largement utilisé, c'est le livre. Plusieurs romans adaptés du feuilleton et écrits par Claude Lambesque, qui est l'un des scénaristes de la série, ont été publiés par les éditions « Le tigre bleu » dans la collection « Plus belle la vie ». Une autre série de romans sont également sortis, toujours écrits par Claude Lambesque. Ils retracent le passé du quartier du Mistral, notamment à la fin du XXe siècle. Il y a également des romans juniors illustrés qui sont sortis, toujours chez Tigre bleu, et qui narrent le passé des personnages de la série. En dehors des romans traditionnels, il y a aussi un roman interactif qui s'appelait « La prophétie du Mistral » qui est sorti en 2013. Le principe, c'était très simple, le lecteur commande l'ouvrage et doit choisir à l'avance des éléments de l'histoire, comme les caractéristiques physiques ou morales des protagonistes et les interactions que ce dernier aura avec les autres personnages. Au début des années 2010, on a pu assister aussi à l'apparition de plusieurs romans, écrits par Juliette Kelle sous le pseudonyme de Blanche Marcy, qui dans la série est un personnage qui est écrivain. Exemple un peu plus original cette fois-ci, un livre de cuisine est sorti, édité chez Marabou, et intitulé « La cuisine de plus belle la vie, régalez-vous à la table du Mistral » est sorti, et permet aux fans de la série de réaliser et goûter les recettes du célèbre bar comme s'ils y étaient. En plus des exemples que je viens de vous présenter, deux albums de bande dessinée ont été publiés, ainsi qu'un livre intitulé « Plus belle la vie, le livre d'or » est écrit par Isabelle Morini-Bosque. Il plonge les fans au cœur de la série avec des images, des premiers castings, ainsi que des anecdotes de tournage et des interviews exclusives. Voilà. Ensuite, en 2008, à l'occasion du millième épisode, un monde virtuel qui ressemblait à Abo Hotel a été proposé par le producteur du feuilleton « Tell France » sur son site internet. Ce monde virtuel nommé « Plus belle la life » Ce n'est pas du tout une blague. Permettez aux fans de créer leur propre avatar et appartement, ainsi que de déambuler dans le quartier du Mistral et de discuter avec les autres fans. Le monde virtuel « Plus belle la life » a fermé ses portes en 2013, c'est trop tard pour jouer. Désolée. Pour finir, il y a aussi un jeu de société qui est sorti en 2007, édité par Asmoday. Il permet aux joueurs de vivre les aventures des héros de la série, super moderne, suivi l'année d'après d'un jeu vidéo sur Nintendo DS, intitulé « Le secret du Dr. Olivia » où le joueur incarne un journaliste qui arrive à Marseille pour mener l'enquête sur la disparition d'un des personnages de la série. Après les nombreux exemples que je viens de vous présenter, on constate que « Plus belle la vie » comptait sur une stratégie de transmedia storytelling assez développée. On a le principe d'extraction avec le livre de recettes, la sérialité avec plus de 4600 épisodes, on a la subjectivité avec les livres écrits par Blanche Marcy, qui est un personnage fictif de la série. Mais malgré toute cette multiplicité de supports et le fait que la série ait essayé d'intégrer des sujets importants de la société dans ses intrigues, la série s'est essoufflée et les audiences avec. Merci beaucoup Valentina pour cette chronique qui nous a permis de découvrir un nouvel aspect de cette série culte. Certains d'entre nous ont peut-être maintenant envie de regarder toutes les 18 saisons qui composent cette fameuse série afin de découvrir ou redécouvrir nos Marseillais préférés. On vous donne maintenant la parole, chers invités. Malgré l'intégration des faits d'actualité, de nouveaux personnages, de nouvelles trames narratives, la série n'a pas réussi à garder son audience. « Plus belle la vie » semble être l'exemple que toute narration a une fin et qu'il n'est pas possible de renouveler une série à l'infini. Selon vous, est-ce que c'est une limite du transmédia ou au moins dans le cadre d'un feuilleton de télé ou d'une série télé ? Toutes les bonnes choses ont une fin. Tous les bons romans ont un point final. Donc non, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt quelque chose que, justement, comme ce que vous avez énuméré, on peut voir que c'est quand même un dispositif ultra complet qui peut être intéressant, même si on aime ou on n'aime pas « Plus belle la vie », en tout cas, ça peut être inspirant. En pédagogie, on dit toujours « La base de la pédagogie, c'est la répétition ». C'est bien, mais se répéter sans se répéter, c'est encore une autre difficulté et c'est ce qu'a prouvé tout ce dispositif. Je pense que Mélanie, tu auras des choses à dire sur le côté... Parce que la vie, mine de rien, je pense vraiment à ses fans. Je m'interroge aussi sur... Enfin bon, pour le coup, c'est mon père qui était fan depuis ma vie. C'est vrai. Et je me demande s'il n'y a pas un côté aussi comment renouveler son public, mine de rien, et que si vous interrogez la limite du transmédia, même si... Bon, voilà, je ne sais pas si on peut le poser en ces termes-là, en fait, mais est-ce que véritablement, ces objets-là avaient vocation à renouveler le public ? À mon avis, il y a une question de ça, c'est qu'à un moment donné, ils n'ont pas renouvelé leur audience. C'est quand même un public qui a vieilli et donc peut-être qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné. Ils n'ont pas forcément rajeuni leur image. leur image, mais je pense que Mélanie, tu as des choix de la rajouter là-dessus. Alors, sur les publics, essayer de rajeunir les publics, je me rappelle que Plus Belle la Vie avait essayé de faire un jeu interactif parce que c'était la première fois que ça arrivait. Il y avait une coupure pendant les Jeux Olympiques, je crois, pendant la diffusion des Jeux Olympiques, alors je ne sais plus en quelle année, il n'y avait pas eu Plus Belle la Vie pendant trois semaines ou quelque chose comme ça. Et du coup, pour pallier au fait que l'émission n'était plus, enfin la scène n'était plus télévisée, n'était plus diffusée tous les soirs, ils avaient fait un jeu interactif qui permettait de résoudre une enquête dans... Alors, quelqu'un avait disparu ou quelqu'un était mort au Mistral, je ne sais plus. Et il fallait résoudre cette enquête. Donc là, c'était à la fois un dispositif pour continuer la narration, c'était plus diffusé, mais on continue quand même de plonger les fans, puisque c'était la destination des fans quand même, dans l'univers de la série. Mais on essaye quand même d'aller chercher deux nouveaux fans et des fans plus jeunes. Là, pour le coup, c'était des fans qui étaient plus sur les réseaux sociaux, plus sur Internet. Donc il y a eu quand même cette volonté de la part de Plus Belle la Vie d'aller chercher des nouveaux publics et d'essayer de renouveler justement sa cible. Ensuite, sur le côté est-ce que le transmédia a une limite ? J'aurais tendance à dire alors la série a une limite, oui, parce qu'au bout d'un moment elle va se terminer parce que les audiences baissent, parce que la chaîne a décidé d'arrêter, bon voilà. Par contre, le transmédia, ça peut permettre justement de continuer et d'aller au-delà. Il y a plein d'exemples, alors je pense à Buffy, Vampire Slayer, Pushing Daisies, Xena, comme par hasard. J'ai deux choses à placer, Xena et Battlestar Galactica. Ben voilà, c'est fait. C'est fait. Ah ben non, je l'ai fait là, ça y est, Battlestar, je l'ai fait. Et donc, qui ont continué, donc la série s'est arrêtée, mais ils ont continué sur d'autres supports et notamment sur des comic books ou des romans. Donc le transmédia permet aussi de continuer la narration et d'aller chercher des nouveaux publics qui vont ensuite peut-être regarder la série. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec le jeu sur Nintendo DS qui était plus porté, je pense, pour les enfants puisque c'est ce public-là qui avait généralement les Nintendo DS à l'époque, je suppose. Après bon, on peut supposer. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui regardaient de manière régulière Plus Belle de la Vie ou pas ? Une personne ? Une personne ? Oui, il y a une période où j'ai regardé un peu. Les gens, à l'époque, je rentrais pas au Plus Belle de la Vie, sur les heures France 4, la Daronne a regardé. Aucun vrai fan de Plus Belle de la Vie ? Mais j'ai arrêté, j'ai arrêté, mais les grands-parents c'était une institution qui avait arrêté. C'est pas une série à l'heure en égale. Oui, parce que c'est bien ce genre de série télé, ça fait une transmission générationnelle. Moi, c'était pas Plus Belle de la Vie, mais avec ma grand-mère, c'était les Feux de l'Amour. Comme les Feux de l'Amour. Oui, les Feux de l'Amour, je regarde un peu. Et voilà. on a tous comme ça et Plus Belle de la Vie en fait partie. Moi, je m'interrogeais aussi particulièrement si vous aviez, déjà dans votre vie, dans votre carrière, été confrontée à une baisse d'intérêt général du public et si oui, est-ce que vous aviez des techniques plutôt que vous aviez utilisées à ce moment-là pour y pallier ? Alors, il faut pouvoir analyser la baisse. Alors moi, je vais parler par rapport à la pédagogie et par rapport à la formation, donc ça va peut-être pas être représentatif de ta question, mais si on ne communique plus sur un dispositif, on ne va plus avoir d'engagement. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut aller chercher l'information. Parfois, mes clients me disent « Mais moi, je n'ai pas d'engagement de la part de mes apprenants. » D'accord ? Est-ce que vous avez prévu déjà un kit comme pour faire la promotion de vos formations ? On est en plein boom de la formation à distance. Vous avez beau avoir les meilleurs dispositifs en ligne, si vous ne communiquez pas, ce ne sont pas les apprenants qui vont aller d'eux-mêmes faire une formation, d'autant plus quand allez obligatoire. Donc, tout va dépendre du dispositif de communication. Nous, on appelle ça « marketing learning ». C'est un peu des gros mots, mais ce sont des dispositifs qu'il faut réfléchir vraiment en amont et tout au long du dispositif, donc, dès sa création, dès sa genèse, mais aussi à la suite, en fait, du dispositif et aller retrouver les apprenants, retrouver son audience et aller les titiller. « Est-ce que ça vous a plu ? Qu'est-ce que vous avez aimé ? Qu'est-ce que vous voudriez avoir comme contenu supplémentaire ? Qu'est-ce qu'on peut modifier ? » Et donc, la mise à jour aussi est un élément super important des dispositifs que l'on va déployer et communiquer dessus. C'est indispensable. Merci. Alors, on ne va pas parler des cours, mais non, je pense qu'on pourrait donner l'exemple justement de la stratégie transmédia autour d'Alienor qu'on avait mis en place parce qu'effectivement, au départ, on avait pensé une stratégie qu'on a testée ensuite auprès de CLAS puisque c'était le public cible et cette stratégie, elle était basée sur une application, une application mobile et un kit au départ avec des jeux de cartes et une carte du territoire. Mais on s'est vite rendu compte que cette application mobile n'était pas utilisée parce qu'il y avait plein de contraintes dans les classes, parce qu'il n'y avait pas une médiation derrière aussi qui était assez poussée, parce que peut-être qu'on n'avait pas suffisamment expliqué aussi à quoi elle pouvait servir et comment elle pouvait être utilisée. Donc, ces tests, en fait, nous ont permis, alors il y a plusieurs groupes ce matin qui ont fait des tests, voilà, ça a été présenté, mais nous, c'est ce qu'on avait fait et ça nous a permis de réajuster la stratégie et de partir sur totalement autre chose en laissant tomber l'application, par exemple. Tu veux rajouter ? Oui, alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste des productions télévisuelles, j'espère que vous l'avez compris en ayant mes cours quand même, sinon je m'interrogerais sur ma pédagogie, mais juste pour faire quand même un lien, je pense qu'effectivement, à un moment donné, c'est inéluctable que toute production culturelle, elle s'essouffle, quelle qu'elle soit, et que le domaine dans lequel moi, je travaille plus spécifiquement les institutions culturelles, c'est un peu la course aussi au renouvellement permanent, c'est pareil en fait, donc on va se servir du transmédia ou d'autre chose pour communiquer différemment, attirer d'autres publics, voilà, s'adresser à tel ou tel ou tel public, et on est un peu aussi dans une course à la séduction permanente, enfin, il y a un ouvrage de Jacobi qui est un peu provocateur, le titre est un peu provocateur, mais c'est « Les musées sont-ils condamnés à séduire ? » et je pense qu'on pourrait l'appliquer finalement à toute structure culturelle, à toute production culturelle, on est quand même aussi dans une course au renouvellement qui doit aussi nous interroger, je pense, dans une période où on nous impose un peu une forme de sobriété, enfin, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel peut-être il faut s'interroger, et par exemple, je sais que le spectacle vivant actuellement s'interroge beaucoup sur l'impact de leur production, de tout ce qu'ils produisent, de tout ce que ça génère, etc., donc à mon avis, il y a des choses qui vont bouger dans les années à venir quand même, dans ce domaine-là, voilà, mais après, « Plus belle la vie », 18 ans, vous avez dit, c'est ça ? Oui, 18 ans, ça va, c'est la majorité. Est-ce qu'il y a des questions dans le public par rapport à la chronique « Plus belle la vie » ou pas ? Est-ce que c'est pas arrivé trop tôt, peut-être, on sait qu'il y a des plus d'années, parce que je vois, c'est qu'il y a des plus des celles, des sociétés, etc., et du coup, peut-être si c'est arrivé plus tard, ça aurait été plus sérieux, ça aurait été plus connu, ça aurait été plus connu. Je pense parce qu'en fait, la majorité de tous les éléments qu'ils ont créés autour de la série, c'est 2007, 2008, 2010, et je pense qu'à l'époque, c'était pas encore ça, je pense que c'était peut-être un peu trop tôt, peut-être que s'ils avaient créé tout ça aujourd'hui, ça aurait peut-être eu un impact sur la série, après le fait, c'est que la série, c'est une série des années, enfin, elle a commencé en 2004, et du coup, peut-être qu'ils ont été un peu trop précurseurs, je sais pas, sur le transmédia, c'était pas encore... En fait, ils ont créé énormément de choses, et on pourrait se dire, là, avec le recul, mais c'est incroyable tout ce qu'ils ont fait sur une série, sur un feuilleton comme ça, qu'on diffusait, qui durait une vingtaine de minutes chaque soir, et après, on voit qu'ils ont créé énormément de choses, des jeux sur DS, et encore, j'ai pas tout montré, parce qu'il y a aussi le jeu interactif dont parlait la Dame Borda, ils ont créé aussi un magasin qui était dans Marseille, il y avait des visites de Marseille spécialisées dans le plus belle la vie, on pouvait faire des tours, aller voir tous les lieux qui ont inspiré les décors, enfin, ils ont créé énormément de choses, et c'était peut-être un peu trop précurseur pour l'époque. Moi, je peux en parler un peu du fameux tour dont je suis besoin de parler, parce que, moi, j'ai été très fan de la série quand j'étais petite, avec ma petite soeur, on a été faire le fameux tour à Marseille, et c'était très chouette, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de séries qui devraient faire ça, parce que c'était assez sympa, enfin, déjà, le Mistral, c'est un bar qui a été inventé, mais qui a été inspiré d'un bar qui est vraiment dans la ville de Marseille, donc, même eux, ils ont basé leur clientèle sur ça aussi, ils jouent beaucoup de cette double casquette, si je peux dire ça comme ça, et oui, je pense que, comme tu viens de dire, après, moi, j'avais 8 ans, donc à 8 ans, c'est sûr que la stratégie transmédiale de Plus belle la vie, j'en avais un petit peu, enfin, c'était pas ma priorité, on va dire ça comme ça, mais c'est sûr que c'était vraiment un moment chouette et où j'ai appris plein de choses sur Plus belle la vie et sur l'univers en général. Alors, je peux, oui, donc sur le côté précurseur, probablement, parce qu'en fait, c'était au moment où France Télé lançait son département de nouvelles écritures, alors, ils appelaient pas ça le département de transmédia, mais ils ont appris sa nouvelle écriture et ils expérimentaient beaucoup autour de séries télé et effectivement, ils avaient pris Plus belle la vie et c'est pour ça qu'ils ont créé tous ces dispositifs, donc c'était vraiment dans un souci d'expérimentation pour ensuite développer tout ce département de nouvelles écritures. Alors, il a changé de nom, mais non, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais il continue à faire ça. Et pour répondre à votre question sur les séries télé et les lieux de visite, alors ça, ça se fait de plus en plus effectivement, je pense à Game of Thrones qui a fait plein de tours en Irlande du Nord, à Dubrovnik, en fait, dans tous ces endroits et il y a plein, plein de séries télé qui mettent ça en place, on appelle ça le fan tourism, donc le tourisme pour les fans, donc il y a pas mal de dispositifs qui seront mis en place autour de ça. Un petit complément sur ce sujet-là, il y a une boîte en aquitaine, je crois qu'elle est basée à La Rochelle, qui s'est spécialisée, Pan Striper. À Poitiers, non ? C'est pas Poitiers, ouais. Mais c'est vrai, j'ai vu. Et sur des petites guides par ville, sur tout ce qui se passe en culture, sur les lieux de tournage, des séries, des films, des trucs, c'est une boîte du point. Alors, en tant que superbe fan de cette série, puisque moi, j'ai pas une seule seconde dans ma vie de cette série-là, c'est une question un peu indirecte, c'est quoi la différence de stratégie entre ce qui avant était plutôt de l'ordre du merchandising, si on prend Star Wars au début, par exemple, où on allait plutôt sortir des goodies et puis c'est l'artissé, et une stratégie de Transmedia. Tu me regardes parce que c'est pour moi ça comme question. D'accord. C'est à la table. Je me sens visée. C'est à la table. La stratégie Transmedia Storytelling, elle doit rajouter de la narration, elle doit offrir des compléments narratifs. Donc là, par exemple, dans le livre là qui est écrit par le personnage, je sais plus qui c'est, Blanche Marcy. Voilà, Blanche Marcy. Voilà, Blanche Marcy, je suppose qu'ils vont rajouter des compléments narratifs qui vont raconter une histoire supplémentaire. Il a pas lu. Non, je l'ai pas lu. Désolée, non, je l'ai pas lu. Donc là, on est vraiment dans une stratégie de Transmedia Storytelling et c'est ça qu'il faut, en fait, c'est cette couche narrative qu'il faut rajouter, ces compléments narratifs. Même dans tous les romans écrits par un des scénaristes, il rajoute, par exemple, il revient sur la vie du quartier des années avant la série. Il y a aussi les romans juniors où il revient, chaque roman, c'est sur un des personnages et il revient sur son passé. Donc on le voit bien avant le moment où il est dans la série. Donc tout ça, ça rajoute de la narration et même des... de... enfin du... je sais comment dire... de l'histoire, de la narration autour des personnages et de la vie du quartier. Comme ça, on découpe des choses en plus qui sont pas dans la série mais qui sont dans les livres ou dans les jeux et des aspects des personnages, de leur vie passée à bien avant que commence l'intrigue de plus belle vie. Mais est-ce que justement ils n'ont pas essayé d'en faire trop ? J'ai l'impression qu'ils se sont un peu éparpillés de tous les côtés. Ils ont essayé de surfer sur tout ce qui fonctionnait au moment avec les GDS, les abos, les livres, les BD, les recettes de cuisine. À un moment donné, il faut tout ça. Ils se sont recentrés sur l'idée. Il y a énormément de choses. Je n'ai pas tout montré. C'était beaucoup trop long. Mais ça ne va marcher. Mais après, je pense aussi qu'en 18 ans, il est normal qu'il y ait pas mal de plateformes qui aient été mobilisées aussi parce qu'en 18 ans, il y a énormément aussi de réseaux sociaux qui ont été inventés, de nouvelles technologies qui ont été inventées. Donc je pense aussi qu'ils ont essayé de surfer sur chaque... Justement, histoire de pouvoir renouveler leur public et de toucher d'autres personnes. Oui, mais après, c'est vrai qu'ils ont fait énormément de choses parce qu'ils ont fait quand même beaucoup de livres. Je sens qu'il y en a beaucoup, beaucoup. En plus, il y a aussi le merchandising qui était vendu sur le site de France 3. Donc il y a votre mug, plus belle la vie, votre suite, votre t-shirt, la clé, mais sûrement. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses et peut-être que ça faisait un peu trop. Après, c'était aussi au fil de l'époque. Au début, ils ont fait les magazines dans les kiosques. Donc c'était vraiment à l'époque où on achetait toutes les semaines pour avoir toute la collection, les magazines, les interviews parce que les très grands fans voulaient voir les coulisses des tournages. 15 ans, on est fan. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs. On va répondre à une dernière question et ensuite, on va passer à la suite. comme vous voulez. Non, c'était juste qu'ils disaient du public. Parce que justement, de voir qu'ils ont fait des jeux où il y a la vie sur le DS, c'est peut-être pas le bon public. Ils ont pas de public dans leur stratégie. ils sont peut-être pas assez ciblés sur... C'est vrai. Est-ce que ça a toujours été considéré comme une série qui était tout public ? Plus belle la vie, c'était vraiment le bon feuilleton où ta grand-mère de 90 ans et ton petit-fils de 4 ans et demi peut regarder... Enfin, en 4 ans et demi, j'exagère un petit peu, mais en tout cas, ça avait un public qui était vraiment familial. Après, c'était plus parent-grand-mère. Mais c'est un peu senti, en fait. C'était pas un truc... Ouais, franchement, je sais pas s'il y avait tant d'enfants que ça. Il faudrait regarder un peu les tranches d'âge qui étaient dans les audiences, mais c'est vrai qu'en général, c'était quand même adulte, assez senior, plus, je pense, la cible, enfin, la catégorie tranche d'âge qui regardait. Donc c'est vrai que peut-être le monde virtuel, le jeu DS, c'était peut-être pas ça. Peut-être le livre de cuisine, à la limite, c'était plus adapté à la cible. C'était plus adapté au public de la série. Après, c'est vrai que 18 ans, c'est quand même un peu... C'est très long. C'est-à-dire que le public attend d'évoluer. C'est-à-dire que ceux qui regardaient qui étaient tout petits, je sais pas s'ils ont suivi parce que c'est vrai qu'une série qui dure 18 ans, c'est quand même très, très long. Je pense qu'il n'y a que peut-être les Feux de l'amour, quelque chose comme ça qui dure plus de 25 ans. Les Feux de l'amour, c'est 45, je crois, ou 48. Ah oui. Et puis il y a Dr. Roux qui a plus de 50 ans aussi au Royaume-Uni. Oui, il y a quelques séries qui arrivent à... Elle n'est pas sûre 5 ans, 7 ans. Oui, c'est vrai. Et General Hospital, 61, je crois. Ah, mais c'est... Oui, oui, c'est... Oui, mais alors ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est que c'est 18 ans tous les jours. C'est pas une série télé. Voilà, c'est pas une série télé parce que Dr. Roux c'est semaine après semaine. Là, c'est 18 ans tous les jours, donc c'est un nombre... Après, c'est dur aussi d'étirer autant une histoire parce que, même s'ils ont changé les personnages, il y a eu des évolutions, des morts, des naissances, des arrivées, ils ont aussi à rajouter... Ils étaient très dans l'actualité. On voyait à chaque fois qu'un président était élu, c'était dans les épisodes quasi instantanément. Ils ont rajouté quand même pas mal de choses. Ils ont rajouté des questions de société, par exemple, sur l'identité de genre, etc. Ils ont rajouté quand même beaucoup de choses. Ils ont essayé d'évoluer, mais c'est un peu compliqué surtout. Je pense qu'il y a eu une image un peu de... C'est un peu la honte de regarder. Il y a eu beaucoup... Parce que c'est... Il y a beaucoup de gens qui n'assumaient pas trop de regarder Plus belle la vie. Et peut-être que ça a eu aussi un impact sur les audiences. Parce qu'en fait, l'audience qui a eu... L'année où il y a eu la meilleure audience, c'est 2008. Et donc, ça s'est arrêté à peine 18 novembre 2022. Donc, depuis 2008 à 2022, les audiences n'ont fait que chuter d'année en année, sachant que le pic était à presque 6 millions. ce qui, en 2008, était quand même pas mal. Mais même si les gens regardent de moins en moins la télé, du coup, forcément, c'est aussi... Les audiences, elles ont commencé à dégringoler d'année en année. Et France Télé, ils ont décidé d'arrêter le feuilleton parce que c'est plus du tout rentable pour eux. En plus, ils ont eu de la concurrence avec tous les feuilletons qui sont sortis sur TF1. France 2, eux-mêmes, ont fait... France Télévision, eux-mêmes, ont fait un autre feuilleton plus moderne, entre guillemets. Du coup, ça les a achevés, je pense. En tout cas, c'était un super débat autour de Plus belle la vie. Si jamais vous avez d'autres questions autour de Plus belle la vie, je vous inviterez à les poser à la fin du talk show. On va passer maintenant à la chronique suivante. Merci beaucoup. En tout cas, Valérie Sénard. En tout cas, si la phrase « Le colonel moutarde » avec le chandelier dans la cuisine vous rappelle quelque chose, ne cherchez plus, vous êtes sûrement en fan du Cluedo. Et vous allez très certainement adorer le sujet de la chronique suivante. Victoria va maintenant vous présenter un projet qui va éveiller les charlecoms sur nous. Voici donc Malfos, l'enquête policière dont vous êtes le héros. Bonjour à tous. Ça marche ? Bonjour à tous. Je suis Victoria, étudiant dans le Master CPNT. Et j'ai décidé de vous parler aujourd'hui du projet Transmédia Malfos, qui est selon moi très innovant, car c'est l'une des premières fois qu'un roman policier a été dématérialisé. En effet, Damien Maric, qui est à l'origine de ce projet sorti en 2021, a voulu déconstruire les codes en proposant une enquête policière interactive. Cette expérience, elle a nécessité quand même trois ans de travail et a mobilisé 112 personnes et six sociétés, dont un bon nombre de spécialistes, tels que des auteurs de romans policiers, mais également des médecins légistes, des membres de la police judiciaire, mais aussi des historiens. Mais pour en revenir au schéma narratif de Malfos, il s'agissait en fait d'une série d'enquêtes qui se passait dans un tout petit village du même nom, comprenant à peu près 142 habitants, et dans ce petit village, à trois époques différentes, a eu lieu trois séries de meurtres. Et du coup, le but, c'était qu'on devienne à notre tour enquêteur en étant invité à résoudre ces trois enquêtes, donc celle de 1948, celle de 1949 et enfin celle de 2019. Ce qui était très intéressant dans ce projet Transmedia était que, en fait, on pouvait profiter de différentes intrigues à 70 ans d'intervalle, mais du coup, en découvrant avec l'évolution du temps différentes techniques et outils d'investigation. Parce que du coup, pour résoudre cette enquête, on avait donc, enfin le joueur avait à sa disposition divers supports, telles qu'une série audio de 13 épisodes proposés par Audible. Il y avait également un roman écrit par le spécialiste en criminologie Stéphane Bourouin, édité par la maison Bragelon, qui contenait entre autres des photos, des procès-verbaux et d'autres indices. Il y avait également une application smartphone qui pouvait permettre aux joueurs de contacter le meurtrier. Celle-ci, donc, elle se concentrait plus sur 1948. Et nous avons aussi ce jeu plateau Malfos qui se concentrait sur l'affaire de 1949. Et dans ce jeu-là, il y avait un documentaire de 52 minutes à peu près. ce jeu-là a été édité par Don't Panic Games. Voilà. Et le documentaire en soi, c'était par Inis Edition. Et enfin, oui, en effet, l'enceinte connectée d'Amazon, Alexa, était aussi une source qui permettait juste d'interroger les défunts comme complément. Voilà. Très sympasie. Et du coup, c'est vrai que cette enquête a mêlé quand même énormément de supports. 11 plus précisément, bon, je ne les ai pas tous évoqués parce que c'est très long, mais 11 précisément. Et chacun de ces supports était utilisable indépendamment des autres et apportait une nouvelle approche de l'histoire avec des indices différents. Mais le seul petit bémol qu'on pourrait reprocher à cette enquête, ce projet Transmédia, c'est le fait que certains supports étaient payants, ce qui accumulait, représentait quand même une certaine somme d'argent. mais Damien Maric, donc le créateur, a souligné qu'il était totalement possible de débourser aucun centime et de réussir à résoudre des enquêtes juste avec la page Facebook et le compte Instagram, par exemple. Donc finalement, on se rend compte quand même que c'est une nouvelle approche avec beaucoup de surprises du roman policier. mais on se rend compte aussi que ça a permis aux utilisateurs d'acquérir énormément de compétences comme le fait d'analyser une situation, de traiter de l'information rapidement, de récolter des preuves, des indices, d'interroger des suspects aussi, d'assembler des éléments et de les mettre ensemble pour créer une cohérence, mais aussi d'approfondir leur connaissance en criminologie ainsi qu'en médecine. Voilà. Merci Victor Mère. En tout cas, cette chronique nous aura montré qu'il est totalement possible de devenir un détective chez soi. Si ce projet vous a intéressé, on vous invite à découvrir les boxes à domicile qui s'appellent L'Attrape Assassins. Il y a plusieurs marques, mais on vous parle de celle-là parce qu'on s'est enseigné sur celle-là aujourd'hui. Et donc, ça vous permet de résoudre des boxes d'enquête à domicile avec vos amis, votre famille, etc. Et puis, pour les plus investis, on vous conseille de rester à l'affût sur Twitter et Reddit parce qu'il y a souvent des jeux de piste qui sont mis en place. Et ceci vous amène à travers plusieurs plateformes pour découvrir l'enquête ou les histoires, etc. Et ça vous amène même à sortir de chez vous pour aller enquêter dehors. Ce qui est quand même pas mal, surtout en 2022. En tout cas, merci beaucoup. Grâce à la chronique de Victoria, on a pu se rendre compte que le Transmedia pouvait aussi permettre d'apprendre de nouvelles compétences à nos utilisateurs. Et donc, on se retourne un petit peu vers vous, chers invités, pour vous demander en quoi est-ce que vous pensez que vos stratégies Transmedia peuvent être considérées comme éducatives ou comme pouvoir apporter des compétences à vos utilisateurs ? Là, je vais surtout parler de jeux et de gamification. En effet, moi, dans mon premier job, je crée des jeux sérieux autour d'une tablette tactile. Donc, c'était assez intéressant de voir comment évoluent les apprenants autour d'un jeu. et petit à petit, on a créé des escape games comme ça pour pouvoir évaluer vraiment les compétences autour d'un jeu sur le leadership, la prise de risque, la communication. Parce que quand on est un groupe dans une pièce et qu'on a peu de temps et qu'on est en situation de stress, il faut avoir des stratégies, il faut voir comment on peut collaborer ensemble. C'est vraiment, c'était un peu la thématique des entreprises. Ça l'est encore, d'ailleurs. Donc, ce n'était pas forcément dans une stratégie transmédia, mais en tout cas, la modalité jeu permet vraiment de pouvoir observer et évaluer des comportements, en effet, et pourquoi pas des compétences. Après, nos compétences, c'est assez vaste. Mais en effet, c'est une modalité qui est assez appréciée. Et à l'époque, il y a 10 ans, quand je parlais de jeu en entreprise, on me disait, mais c'est pas sérieux. Et maintenant, les sérieuses games sont vraiment encore à la mode. Après, il faut savoir aussi les écrire. On parlait de narration et d'écriture. Ce n'est pas parce que vous allez créer un jeu que vous allez pouvoir évaluer et observer correctement ce qui va se passer pendant le jeu. Donc, la base de tout dispositif d'ailleurs transmédia et surtout quand on travaille avec la gamification, c'est de pouvoir avoir une narration bien construite et d'avoir une véritable écriture derrière. Merci. Merci. Oui, pour compléter, Mélanie en a parlé. C'est vrai qu'on avait mené, nous, des études dans le cadre de ces projets d'éducation artistique et culturelle autour d'un projet transmédia qu'on avait mis en place dans le cadre d'un programme de recherche. Et donc, on avait l'étude qui avait été menée avait pour objectif d'analyser justement sur quoi repose l'engagement des élèves. Alors, c'était des classes de 5e, donc, pas évident d'engager des collégiens dans des pratiques comme ça. Alors, à aucun moment on parlait de notion de transmédia avec eux. Pour eux, c'est transparent, évidemment. Et ce qui était ressorti notamment de l'enquête menée auprès de ces collégiens, ce qui générait l'engagement et donc l'apprentissage puisqu'on va s'engager dans une pratique d'apprentissage par plaisir. Il y avait une dimension plaisir et notamment du fait, comme tu le disais très bien, de la qualité de l'histoire. La qualité de l'histoire et le graphisme aussi. Ça, ça nous avait été rapporté. On avait choisi un graphisme volontairement un peu BD puisqu'on s'adressait à des collégiens donc on n'est pas parti sur quelque chose de réaliste comme on peut retrouver dans la BD adulte, etc. Et ça participait finalement de l'attrait qu'ils avaient d'aller faire ces activités sur un temps relativement long. Donc le design, le graphisme et la qualité de l'histoire et le fait de pouvoir s'identifier au personnage qui était présenté parce que Aliénor, alors ça vous paraît peut-être très très loin mais elle s'est quand même mariée à l'âge de 16 ans donc mine de rien, quand on est collégien, aujourd'hui en 2022, ça fait un choc. et donc ça permettait aussi qu'ils se rendent compte de ça finalement, de toute cette épaisseur du temps, etc. Donc oui, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai que c'est la qualité de l'histoire et la qualité des médias comme on disait tout à l'heure aussi sur Plus Belle La Vie, il faut que le support et le média soient adaptés au public à qui on s'adresse en fait et trop de médias à un moment donné, peut-être que ça tue aussi le projet parce que ça perd en visibilité. Oui, alors sur l'acquisition de compétences, c'est intéressant parce que les stratégies transmédia en général, elles sont, alors je dis en général souvent, elles sont collaboratives et participatives et collaboratives justement, qui dit collaboration dit échange de bonnes pratiques, échange de compétences pour avancer dans l'histoire, pour résoudre des enquêtes, donc ça c'est assez intéressant de voir comment les joueurs vont s'organiser ensemble en communauté pour résoudre ces énigmes et comment ils vont partager leurs compétences justement pour avancer dans l'histoire et pour retrouver là dans ce cas-là le meurtrier ou d'autres choses. Mais ça c'est assez intéressant de voir, de mettre des stratégies de transmédia en place pour ça, pour ces acquisitions de compétences et ces partages de bonnes pratiques. Et d'ailleurs, maintenant il y a des cabinets RH qui ont créé des escape games pour pouvoir recruter les gens, pas recruter le premier ou la meilleure équipe mais voir justement comment collabore les joueurs ensemble et comment constituer après des équipes. Donc c'est assez énorme et assez naturel aussi. Voilà, donc on partage de bonnes pratiques. D'ailleurs ça me rappelle que c'est un peu de l'ordre de l'expérience personnelle mais j'ai déjà fait un entretien d'embauche pour faire Game Master dans un escape game et une des épreuves qu'ils nous avaient demandé pendant l'entretien d'embauche c'était de faire justement leur escape game en groupe pour voir notre communication en groupe, savoir comment on réagissait, sous pression et avec le côté de l'escape game ou quelles compétences ça nous mobilisait etc. Et ça se voit que c'est quelque chose qui est rentré beaucoup plus dans les je dirais pas mœurs mais en tout cas dans la pratique commune surtout pour le secteur dans lequel on vise à travailler en tout cas pour les personnes ici. Est-ce qu'il y a des questions dans le public à tout hasard ? Voilà. C'est une question C'est Stéphane pour moi beaucoup qui a été le livre et je ne sais pas si vous avez des ou voilà c'est un vaincoteur en fait et je me demande est-ce que vous retournez un peu sur le succès en ce moment quand vous voyez ou pas c'est vraiment possible ? Oui en effet c'était Léopold qui vous parlera juste après qui m'en a parlé il y a quelques jours justement de toutes ces c'est pas des rumeurs parce qu'il l'a avoué il a avoué en fait qu'en écrivant certains de ses bouquins il a menti sur certains faits en fait il avait sous-entendu que c'était réel et que c'était des choses qu'il avait vécues et tout ça et au final on s'est rendu compte qu'il a dit c'était faux Ah oui il a des grandes connaissances c'est vraiment un spécialiste en criminologie c'est sûr et certain Non ça c'est pas c'est totalement vrai mais ça n'a pas pour répondre à ta question ça n'a pas eu de répercussion sur Malfoz parce que là on savait que c'était fictif donc vu que c'était il n'avait jamais dit que c'était inspiré de faits réels il n'y a pas eu aucune répercussion sur ce projet là mais sur les autres je pense qu'évidemment il m'a eu Il y avait d'autres questions ? Catherine ? Vous avez parlé qu'on devait construire une narration et qu'elle construit la bonne narration pour que ça fonctionne mais comment on sait qu'on a la bonne narration ? C'est la question de Pierre Quand on a une montée en compétences nous on va définir des objectifs des objectifs pédagogiques et en fonction des objectifs on va donc rédiger un synopsis pédagogique et on va baliser en fait le parcours d'apprentissage pour répondre aux objectifs pédagogiques et un objectif pédagogique principal après on peut le tester sur un panel d'apprenants donc ça moi c'est vraiment la bonne pratique que je conseille de faire monter les utilisateurs la cible des apprenants collaborateurs le plus en amont possible et faire de la co-construction avec eux ça c'est super intéressant parce que parfois ils peuvent donner une très très bonne idée et aider à la narration et en plus après ils peuvent être ambassadeurs du dispositif donc et après un ingrédient fondamental c'est aussi d'avoir un auteur quand c'est possible d'avoir une vraie plume tout le monde ne sait pas écrire correctement et c'est pas le job de tout le monde donc faire missionner un professionnel de l'écriture qui va pouvoir rédiger en fonction des objectifs des prérequis et du public cible ça c'est vraiment incontournable une dernière question peut-être une autre question sur le sujet de l'histoire c'est une histoire de Nouvelle-Faire-Héros on a vu que dans les années 80 les livres de Nouvelle-Faire-Héros ont eu beaucoup de succès et qu'en fait avec le développement des jeunes vidéos ils se sont un peu ramassés des ventes et ça a été plus du tout et qu'on a vu en tout cas très peu vraiment tous des gens et en fait on se rend compte que plus le temps avant plus les gens se remettent à dire les livres de Nouvelle-Faire-Héros ou des écrits ou des écrits et je pense que ça peut aussi donner à la fois un bon héros fertile pour le France mondiale parce que ça va permettre de développer un peu mais est-ce que ça crée pas aussi des obstacles parce que plus on personnalise plus on dit comment est-ce qu'on développe sur d'autres supports sans encalcher parce que les gens déjà dans leur propre histoire par exemple là je ne sais pas comment ça se passe pour ce livre mais il y a plein de vidéos par exemple où le héros est personnalisable donc un homme une femme et on se dit si par exemple on cherche à faire des adaptations en série c'est-à-dire qu'on va devoir travailler sur le héros étant dans une femme est-ce que t'as décevoir les fans est-ce que t'as des obstacles aussi au France mondiale et à l'opposition non j'allais juste dire à un moment donné vous décevrez toujours quelques fans donc ça c'est ça c'est un peu le principe mais sinon oui c'est j'ai pas de réponse là il y en a quelqu'un qui veut intervenir le temps que je réfléchisse ça dépend de l'angle si on peut faire intervenir des personnages secondaires qui peuvent être un oncle une copine un grand-père après ça peut être aussi la vision d'un autre personnage une autre narration et donc c'est aussi toute la force du transmédia en fait de justement pas garder toujours les mêmes personnages voilà donc il faut avoir beaucoup d'imagination de créativité et c'est toute une question d'angle quel est le parti pris qu'on va donner au dispositif qu'on va donner qu'on va mener il y a aussi je pense qu'on peut parler par exemple de la série comme Docteur Woo où le personnage bon après ça va vraiment avec l'histoire ou le personnage du docteur je suis pas une grosse fan elle en parlerait beaucoup mieux que moi mais le docteur est voué à changer le docteur a été une femme là récemment ça avait fait beaucoup parler le docteur a été une personne même de couleur noire ça avait fait énormément parler aussi et même on peut même parler du dernier Disney avec la petite sirène leur film comment on dit en live action exactement qui est avec une chanteuse qui est un petit peu métisse enfin pas qu'un petit peu d'ailleurs qui est même métisse et je pense que il y a quand même beaucoup moins de personnes qui sont attachées au physique d'un personnage en particulier et de toute façon quand on doit représenter quelqu'un à la télé malheureusement il y a ce côté représentation donc on va toujours être obligé de faire des choix qui vont cliver potentiellement les fans je pense derrière merci en tout cas merci beaucoup Victoria ah oui dernière question c'est une petite réponse c'est une petite réponse c'est une question avec la cyberpunk par exemple pour lequel le jeu est potentiellement personnalisable c'est un avatars le store va changer en fonction des choix qu'on fait du sexe qu'on a de la voix et on a une personne fixe la seule réponse c'est la lutte de changer la narration et on peut évoluer on garde l'idée on peut pointer dans le personnage comme ça avec les trois heures ça va être très réussi d'ailleurs oui il faut voir la série une histoire suffisamment différente pas comme un mari avec le public merci beaucoup Victoria et je pense qu'on est prêts à passer à la chronique alors avez-vous déjà entendu parler de la ville fantôme de Centralia au fin fond de la Pennsylvanie cette mystérieuse ville des Etats-Unis est aujourd'hui cachée sous un nuage de fumée fumée qui s'échappe parmi toutes les ouvertures souterraines de la ville sous la ville au coeur du labyrinthe de galeries de l'ancienne mine de charbon brûle depuis 60 ans un feu inextinguible l'incendie qui se déclare en 1962 maîtrisé dans un premier temps brûle depuis se propageant à travers les sous-sols en 1981 un garçon de 12 ans Todd tombe dans un précipice de 1 mètre de large par 46 mètres de profondeur qui s'ouvre sous ses pieds et c'est son cousin qui le sauvera d'une mort inévitable et d'une multitude donc à la suite de cet événement et d'une multitude d'autres tout aussi alarmants la ville a été évacuée par le gouvernement de nos jours il n'y a plus rien à part quelques bâtiments délabrés et une route qui s'enfonce dans le sol en 2020 la ville ne comptait plus que 5 habitants refusant encore et toujours de quitter la ville cette histoire qui donne la chair de poule à inspirer la création de la célèbre ville Silent Hill dans sa franchise éponyme franchise qui plonge son public dans une histoire torturée grâce à son ambiance esthétique et sonore on ne vous en dit pas plus et on laisse la place à Léopold qui va donc maintenant nous faire une chronique qui se nomme Silent Hill l'horreur sous toutes ses formes bonjour Léane et bonjour Maéba et bonjour à tous nos invités je suis vraiment très content de participer à cette première édition du Narak Show c'est vraiment fantastique et en plus je vais vous parler de Silent Hill un super jeu vidéo j'espère que vous connaissez un petit peu c'est parfait c'est génial non vous ne connaissez pas et bien vous allez le découvrir et ça ça va être incroyable vous allez voir on va d'abord un petit point historique avant de commencer alors en 1989 c'est pas ce jeu vidéo c'est pas encore cet opus mais vous allez voir oui ça donne envie en 1999 l'éditeur de jeux vidéo japonais Konami lance un tout nouveau jeu vidéo horrifique qui s'appelle Silent Hill alors Silent Hill c'est la colline silencieuse en français pour les moins bilingues d'entre nous je pense que vous avez quand même ça fait un petit peu moins peur comme ça et ça va essayer de suite un très très gros succès et en tout il va y avoir 11 épisodes qui vont se succéder pendant 25 ans 11 épisodes principaux qui vont sortir sur console de jeu et sur PC donc la première fois c'était sur la Playstation première du nom et là ça va sortir bientôt sur PS5 sinon il y a eu d'autres dérivés qui sont sortis sur bornes d'arcade et sur mobile mais je ne vais pas vous en parler parce que sinon ça serait un petit peu trop long donc Silent Hill c'est une ville énigmatique comme l'a très bien présenté Maëva et Léane qui possèdent des pouvoirs mystérieux ce qui a vraiment plu aux fans ce qui a vraiment plu aux joueurs ce sont les différentes thématiques qui ont été abordées à savoir la folie à savoir la religion le surnaturel et la peur donc tout ça c'est assez intéressant ça change un petit peu des slasheurs habituels et il y a quand même quelque chose d'assez profond et d'atmosphère et donc c'est quand même un jeu vidéo que je vous conseille Jessica je pense que vous allez vraiment apprécier c'est tout à fait votre style je pense et forcément forcément très gros succès et bien ça qu'est-ce qui va arriver et bien les producteurs de cinéma américain et japonais se disent mais voilà génial on va faire un film on va faire un film alors souvent souvent les résultats c'est pas terrible Resident Evil bon c'est voilà c'est pas terrible en plus ça a été de pire en pire ah si 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 Mortal Kombat Street Fighter et j'en passe vraiment ça a souvent été quand même assez médiocre même Assassin's Creed c'est assez honteux ce qu'ils ont fait mais en tout cas et bien Silent Hill c'est sorti en 2006 et c'est vraiment pas mal c'est réalisé en plus par Christophe Gans un français donc Coco Rico quand même c'est pas n'importe quoi ça a été un très beau succès en salle il y a 800 000 spectateurs qui se sont rendus dans les celles obscur françaises et ça a doublé ça a eu un très beau succès commercial et critique et ça c'est assez intéressant très beau succès qu'est-ce que ça implique une nouvelle suite et une suite et ça s'appelle Silent Hill révélation 3D et rien que par le titre on pouvait déjà sentir que ça n'allait pas être terrible ah c'est Christophe Gans notre français favori voilà génial mais en tout cas Silent Hill révélation 3D on pouvait déjà sentir que ça n'allait vraiment pas être terrible en plus la 3D n'était pas folle c'était la grande mode à l'époque il y avait Avatar il y avait plein d'autres films qui avaient sorti des films en 3D et ça a malheureusement ça n'a pas très bien marché et on pensait qu'après ça la licence elle est définitivement enterrée au cinéma et puis et puis il y a des rumeurs des rumeurs commencent à circuler en 2020 2020 pardon durant la période Covid par Christophe Gans lui-même qui se dit et bien je vais peut-être vous sortir un nouveau film Silent Hill et là les fans étaient vraiment très impatients mais pas pas encore d'annonce officielle et c'est à partir de maintenant que cette chronique va enfin parler de transmedia oui parce que là vraiment on va entrer dans le coeur du sujet avec ce qui s'est passé le jeudi 20 octobre 2022 par l'intermédiaire de Konami qui a lancé un site internet il va y avoir une très grosse conférence centrée essentiellement sur Silent Hill donc c'est pas une conférence où on va parler de tout le catalogue Konami mais essentiellement de Silent Hill et ça c'est assez intéressant avec pas mal pas mal de projets à lancer tout d'abord il va y avoir le remaster de Silent Hill 2 qui est le jeu vidéo de référence horrifique sorti sur Playstation 2 en 2001 ça va sortir l'année prochaine sur PS5 et sur PC l'autre chose c'est deux jeux vidéo deux nouveaux Silent Hill originaux qui s'appellent Townfall et F donc pour le moment c'est des titres évidemment provisoires ça va sortir en 2023 2024 et peut-être à des dates ultérieures et donc on a vraiment hâte de découvrir ces nouveaux jeux vidéo enfin il y a deux enfin il y a même deux autres projets Return to Silent Hill c'est le nouveau film de Christophe Gans les rumeurs étaient donc vraies ça va sortir en 2023 il y a une vidéo de présentation qui a été montrée durant cet événement elle n'est pas là non désolé dans ces lieux de présentation il y a des concept art qui ont été montrés par Christophe Gans pendant six minutes environ et en tout cas ça s'annonce vraiment bien en tout cas si c'est dans la même lignée qu'en 2006 ça risque d'être la bonne pioche et d'être le film à voir en 2023 et enfin le dernier point qui est assez intéressant ça s'appelle Silent Hill Ascension alors on n'en sait pas grand chose mais ça serait une série interactive donc ça c'est assez intéressant parce que les fans vont interagir et on va avoir un impact sur l'histoire donc c'est assez intéressant ça change un petit peu de ce qu'avait fait Netflix avec Black Mirror c'est pas tout à fait ça ils vont vraiment interagir sur l'histoire en changeant par exemple où est-ce que le héros va aller donc c'est assez intéressant on n'en sait pas encore beaucoup plus mais c'est pour 2023 donc voilà je crois que c'est à peu près tout en tout cas si vous n'avez pas joué encore à Silent Hill jouer surtout à Silent Hill 2 c'est vraiment très très bien et en plus le remaster sort l'année prochaine alors que demande le peuple voilà même si vous n'aviez jamais entendu parler de cette franchise on imagine maintenant que Léopold vous a donné très envie d'acheter les jeux ah bah j'espère en tout cas moi oui et on remercie surtout Léopold pour cette chronique qui aura ravi les fans de jeux vidéo parmi le public et parmi nos invités surtout je commence par une petite question de notre part peut-être selon vous si une oeuvre en l'occurrence la vidéo ludique a besoin de se développer est-ce que c'est utile ou en tout cas est-ce que c'est recommandé pour elle de se diversifier dans les plateformes de contenu les plateformes sur lesquelles elle propose du contenu comme Silent Hill par exemple avec les différents films et le futur jeu interactif série interactif je pense que la réponse est oui mais de quelle manière alors pour moi c'est pas la réponse c'est pas le fait que ce soit un jeu vidéo en fait c'est encore une fois l'histoire qui va ou l'univers narratif qui va faire qu'on va pouvoir étendre donc ça peut partir d'un jeu vidéo ça peut partir d'un roman ça peut partir d'une série d'un film mais là ce qui est intéressant c'est que et ça a été dit c'est le terme de franchise on est de plus en plus dans des phénomènes de franchise et c'est ça en fait qui va faire qu'on va développer des stratégies transmédia on va éclater la narration sur plusieurs médias donc c'est vraiment cet aspect franchise et qui dit franchise dit derrière et il faut pas l'oublier non plus des aspects économiques et des aspects marketing aussi donc ça c'est pas des gros mots bien sûr et il faut pas l'oublier qu'il y a ça derrière derrière aussi il faut vendre le jeu vidéo il faut vendre le film enfin il faut qu'il y ait des gens qui aillent voir le film et il faut que des gens regardent la série télé aussi donc mais en fait Silent Hill ça a pas eu un très très gros succès purement en termes de chiffres d'entrée mais par contre au fil des années ça a vraiment eu ce succès auprès du public de niche un petit peu et auprès des fans c'est ça qui va vraiment plaire c'est enfin un jeu vidéo qui était plutôt bien adapté parce que je suis désolé mais même la saga Resident Evil c'était pas terrible terrible c'est une catastrophe oui c'est toujours mieux que la série sur Netflix c'est certain et oui surtout ça vous l'avez vous l'avez dit c'est quand même assez important qu'il y ait une communauté qui s'est créée une communauté de fans c'est un socle quand même à utiliser ça faisait depuis 2015 qu'il n'y avait pas eu de nouveaux projets puisque le créateur c'était Kojima il y a eu une brouille bref en tout cas c'était un petit peu mis de côté et là que Konami revienne cette année avec un événement en ligne et très agressif avec énormément agressif dans le bon sens du terme avec énormément de contenu ça montre qu'ils ont vraiment envie de remettre ses lentilles sur le devant de la scène et ça c'est quand même plutôt intéressant en tout cas pour les fans et pour le public ouais c'est le caractère un peu aussi culte du jeu vidéo et du film donc qui dit caractère culte dit derrière une communauté assez active qui fait que ça va relancer un peu le processus et la narration alors du coup moi j'ai une question est-ce que on sait parce que j'ai l'impression que c'est quand même comme vous disiez un public un peu de niche quand même est-ce que vraiment quand on est sur des marques comme ça qui sont quand même un peu effectivement occultes il y a un côté un peu comme ça est-ce que vraiment ça permet d'avoir cette stratégie transmédia d'élargir des publics parce que alors moi j'étais passé complètement à côté je pense que je suis pas le public mais c'est une vraie question enfin je sais pas ah oui alors là pour le coup à mon avis c'est pas fait pour élargir les publics c'est plutôt pour entretenir ce public et pour fidéliser en fait le public le public de base je pense pas que la stratégie soit vraiment pour élargir les publics après je me trompe peut-être peut-être qu'ils ont ça derrière la tête mais que finalement ils vont récupérer que le public de base mais je pense que vraiment là c'est un phénomène de fidélisation plutôt il y a aussi la manière en refaisant enfin en faisant un remaster de Silent Hill 2 c'est peut-être essayer de conquérir pour le coup un nouveau public ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu vidéo et ainsi après jouer aux prochains titres qui vont sortir l'année suivante ça peut être aussi une porte d'entrée ils se sont peut-être dit que c'était une bonne idée ils avaient déjà fait ça ils avaient déjà remasterisé en HD sur PlayStation 3 Silent Hill 2 déjà mais là c'est vraiment un remaster 4x4 pour la PS5 donc peut-être que ouais pour Silent Hill en particulier j'ai pas l'information mais je sais que par exemple pour Assassin's Creed dont on parlait tout à l'heure leur but c'était c'était vraiment à l'origine quand ils ont sorti le film de promulguer le film enfin de faire découvrir l'univers à tout le monde et en fait malheureusement ça n'a pas fonctionné du tout je sais pas parmi certains d'entre vous ont vu le film et en fait quand on a aucun univers de Assassin's Creed déjà c'était assez compliqué de rentrer dans l'histoire qui est quand même enfin qui est assez simple en soi mais qui était malheureusement pas forcément très bien exploité à l'écran alors moi je me rappelle oui je me rappelle juste quand je suis allée voir le film parce que oui j'ai vu le film Silent Hill dans la salle il n'y avait que des personnes qui avaient joué au jeu vidéo quoi donc il n'y avait pas de nouveau public c'était vraiment d'ailleurs qui était déçu parce qu'il trouvait que le jeu vidéo faisait très peur et que le film ne faisait pas peur et moi d'ailleurs il m'a fait rire ce film ça c'est un détail avec le temps finalement c'est un film qui est plutôt resté dans certains films le film est devenu culte 800 000 spectateurs c'est vrai pour l'époque c'était pas non plus incroyable mais si aujourd'hui il y avait 800 000 spectateurs ça serait un vrai carton vu le contexte actuel il y avait une question dans le public oui en fait ça pose la question de savoir pourquoi c'est aussi dû d'adapter au cinéma une licence de jeu vidéo qui est culte je pense à Resident Evil ou encore à Silent Hill et encore là on sait que par exemple la Bazon ils ont signé pour adapter différentes licences issues de l'univers de ce qu'on se demande pourquoi c'est si dur en fait que une licence qui est culte et qui est reconnue unanimement ou presque dans le jeu vidéo soit si dur à conquérir de nouveaux publics dans le cinéma c'est assez fou ça de savoir par exemple que la série la série de l'entébile qui est sortie sur Netflix au mois de juillet c'est un bide total voilà c'est quelque chose de... ça n'a pas du tout été renouvelé c'est un bide en quoi et même le film qui est sorti qu'elle tombe a plus tôt c'est une catastrophe donc à quel point en fait c'est fou de voir la grande différence qu'il y a entre le jeu vidéo et le cinéma c'est commun en fait ça a plusieurs licences de jeu vidéo et je trouve ça assez fou j'avais vu un documentaire sur ça qui parlait justement du fait que c'était particulièrement difficile de transférer un univers de jeu vidéo parce qu'on a plus la jouabilité justement qui est quand même l'intérêt du jeu vidéo en lui-même on ne joue pas en jeu vidéo juste parce qu'on a envie d'allumer sa console ou son ordinateur pour jouer à quelque chose on joue en jeu vidéo certes pour son univers mais surtout parce qu'on peut y jouer et qu'on est acteur et je pense que c'est particulièrement difficile de retranscrire ce sentiment-là parce que quand on va voir un film on n'est plus du tout acteur on passe du côté du spectateur et je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de plateformes comme Netflix qui essaient de tendre la perche un petit peu vers la jouabilité vers des séries interactives etc. c'est peut-être l'avenir au final de l'histoire du jeu vidéo juste pour revenir cette année il y a un film qui a très bien marché en salle en France en tout cas c'est Anne Chartine après c'était c'est pas non plus c'est pas la révolution mais c'était assez honnête et c'était assez divertissant un bon film d'action parce que le casting parce que Tom Rolande aussi un peu parce que Tom Rolande c'était plutôt pas mal quand on voit ce qu'il y a pu avoir par le passé on se dit que là au moins ils ont à peu près respecté le médium un minimum puis après c'est ce que vous disiez au départ tout dépend qui crée le monde en revient à la déclaration de contenu la plupart de ces films d'adaptation c'est quand même pas au niveau scénario c'est quand même un cerf à la moquette ça utilise quand même beaucoup la marque du jeu pour faire venir du monde sur des productions qui sont pas terribles si on prend Arkane la série d'animation qui s'est inspirée de League of Legends mais qui n'est pas une adaptation de League of Legends ça a été une des plus fortes audiences de Netflix c'est le contre-exemple ils ont pris vraiment des créatifs qui ont amené vraiment quelque chose de plus à les jeux et la série a plutôt dans les marchés oui et donc on en revient à l'écriture exactement voilà et encore une fois on est dans du transmedia storytelling donc le coeur principal c'est la narration et l'écriture d'ailleurs je pense que sur l'écriture en tout cas des films ou des réadaptations de jeux vidéo ou d'autres contenus qui viennent d'autres plateformes je pense que un contenu qualitatif sera toujours écrit par des gens qui connaissent ou en tout cas qui sont fans du contenu original parce qu'ils auront un peu ce point de vue de quelqu'un qui apprécie déjà l'oeuvre originale et pourront savoir quelles sont les bonnes façons d'interpréter cette version originale là je sais pas si je me fais bien comprendre mais voilà et de la partager aussi de la bonne manière et ces super productions là devraient aussi intégrer les gamers dans les productions de films en amont notamment on a des exemples comme ça on va faire monter la communauté avant même la création du film et ça c'est peut-être une pratique qui pourrait être aussi intéressante pour avoir un succès sur le côté film est-ce qu'il y a d'autres questions par l'une publique est-ce que notamment pour des franchises comme Silent Hill c'est un aspect horrifique on ne sait pas ce qui constitue et a créé l'Europe est-ce que justement on les voit plus et qu'il y a les médias est-ce que ça ne les vit pas plus notamment je sais que pour les premiers remaster de Silent Hill sur la production 2 je crois ils avaient enlevé le brouillard c'était un peu c'est un peu le syndrome de on en montre plus n'est-ce pas et pour les premiers remaster de Silent Hill ils avaient enlevé le brouillard et vraiment tout ce qui faisait l'admissaire du jeu est-ce que les stratégies France Média de ce côté-là est-ce que nous avons pour les franchises horrifiques il n'y a pas plus de mal à la franchise que de bien notamment dévoiler plus ce qui pourrait un peu enlever le côté mystérieux etc c'est une bonne et longue question en tout cas là je suis en difficulté franchement je ne sais pas du tout que je ne suis pas spécialiste sur cette question-là donc il faut vraiment réfléchir justement à tout l'univers et peut-être qu'il y avait des raisons ou des éléments justement du jeu vidéo ce qui est intéressant dans le jeu vidéo et surtout sur le dispositif présenté c'est les émotions on parle d'horreur donc on attend avoir une charge émotionnelle assez forte donc c'est sûr que si on enlève des éléments narratifs comme tu l'as expliqué sur moins de brouillard moins d'horreur c'est plus lisse ça va être forcément déceptif voilà et puis c'est pas pareil une mécanique de jeu vidéo d'horreur où en fait c'est à toi de j'allez c'est à toi de prendre le courage de penser dans le truc et le film d'horreur que tu es subie t'as pas le choix et la plupart du temps tu peux à peu près pas prévoir mais tu peux à peu près prévoir le moment où tu vas en faire parce qu'à force tu connais les mécaniques alors que le jeu d'horreur si tu veux rester sur le point de départ du jeu et jamais avancer t'auras dû le faire donc pour avoir force c'est vrai quoi c'est des mécaniques qui sont différentes aussi et je me permets de revenir sur le brouillard parce que moi j'ai la réponse sur pourquoi ils l'ont enlevé puisque j'avais dû du coup en fait ils ont enlevé le brouillard parce qu'il faut savoir que le premier le premier donc le premier jeu qui est sorti il y avait un brouillard omniprésent à tel point qu'en fait les seules choses qu'on voyait sur la map c'était trois petits mobs qui se baladaient notre petit personnage et le brouillard et en fait ça a été éminemment critiqué mais vraiment 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 énormément à tel point qu'en fait ils se sont dit que le problème venait du fait qu'il n'y avait pas assez de choses sur la map et donc ils ont enlevé le brouillard pour montrer qu'ils avaient codé en dessous tout simplement et qu'ils étaient capables de le faire et ensuite il y a eu de nouveau des critiques et ils ont remis le brouillard parce que les fans l'ont réclamé mais voilà la réponse sur le brouillard moi j'avais une question pour vous je sors un petit peu de ce questionnement mais c'était il y a eu cet événement cet événement important qui a eu lieu le jeudi 20 octobre 2022 par Konami sur un site spécial est-ce que c'est maintenant important de faire des événements aussi forts pour capter l'attention du public et pour marquer un petit peu l'opinion même si je ne suis pas sûr que tout le monde en avait entendu parler mais est-ce que c'est important de créer ce genre d'événement pour autant d'annonces de créer l'événement tout simplement ça me fait penser au syndrome Apple un peu faire des annonces par des confs pour c'est un peu ouais c'est ça voilà merci c'est la concurrence internationale c'est du marketing aussi il faut bien le dire ça me fait penser aussi aux grâce aux annonces Marvel DC où ils annoncent leur phase future avec tous les dispositifs qu'ils vont mettre en place la DC va faire je crois ou va faire la prochaine annonce de son nouveau plan ils ont déjà annoncé qu'il va y avoir un nouveau superman ouais sans récavil oui alors qu'ils avaient annoncé il y a un mois qu'il allait y être dedans mais bon donc c'est des effets d'annonce comme ça pour là on est vraiment sur on annonce des univers là c'est vraiment on développe les univers complètement et on est sur des effets d'annonce sur plusieurs années enfin je vois Marvel c'est sur les 5 prochaines années ou les 6 prochaines années donc on annonce les films les séries enfin tout donc c'est vraiment ça c'est de la concurrence oui mais c'est ça c'est très bien dit de la concurrence intentionnelle c'est capter les publics sur ce qu'on va faire en suivant et pour pour faire ces phénomènes de teasing quoi un peu donc et on voit les limites justement désolé mais avec Black Adam ou dans pour ceux qui ont pas vu Black Adam où à la fin on voit justement le Superman de Cavill et finalement on apprend qu'il sera pas là donc c'était pour ça trompe le public malgré tout donc ils vont trouver un truc un passe-passe narratif pour dire que c'est dans un autre univers ou quoi mais c'était c'était un petit peu comme cette année au début d'année avec Morbius où on nous avait montré pas mal où il y allait avoir des connexions avec Spider-Man et finalement il y avait rien du tout ils ont tout enlevé et les gens sont allés au cinéma voir le film parce qu'ils pensaient justement que ça allait être attaché donc ça montre quand même que le mécanisme est des fois un peu liésé mais volontairement oui oui donc il faut faire attention à ces effets d'annonce effectivement après c'est des grosses machines derrière ils ont changé pour DC ils ont changé la direction donc ils ont changé de stratégie enfin voilà quoi mais effectivement il faut faire un peu attention à ça mais moi j'appellerais ça un peu le syndrome Apple c'est ça faire des grosses conférences pour teaser des nouvelles choses qui sont pas forcément très nouvelles on le voit à chaque fois pour Apple c'est l'iPhone super ils ont rajouté un petit truc mais ça va pas changer le dispositif mais là c'est pareil donc voilà ça va pour votre question très très bien parfait évidemment madame Bourda toujours et bien sur ces mots mesdames et messieurs je pense que le narak show touche malheureusement à sa fin et on vous remercie de votre attention on vous remercie tout particulièrement Jessica Debbie-Durand Mélanie Bourda et bien sûr Sarah Reynaud donc on le rappelle qui est CEO de MyMojo de nous avoir accordé leur temps et de nous avoir partagé leur point de vue sur ce sujet nous temons également à remercier le pôle audiovisuel qui nous a fait la captation de cette première édition du narak show applaudissements appела thank you whoo thank you 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 Sous-titrage FR ?